... Tout d'abord un grand merci à vous, M. le Président, à tous les participants et aussi à tous les intervenants. C'est un honneur de pouvoir participer à ce colloque d'aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'y participer. Donc une fois de plus, c'est un honneur et un merci. Alors, mon intervention du jour va porter sur les régions d'Ukraine contrôlées par la Russie, plus précisément le Donbass et la partie sud, en fait, le sud de l'Ukraine, la Novorossia. Donc je vais essayer de me présenter de façon très très rapide parce que je pense qu'on a un problème de timing. Alors en fait, je suis chercheur à l'Académie de géopolitique de Paris depuis 2022, où je travaille sur un projet, donc plutôt sur une thèse. Ce sont donc les enjeux géopolitiques de la Russie et de l'Ukraine, au sens large du terme. Et donc, en fait, je connais très bien ces régions, que ce soit en fait l'Ukraine, la Russie et toutes les anciens satellites, en fait, de l'ex-URSS. J'ai eu l'occasion, bien heureusement, d'avoir pu voyager et puis découvrir en fait l'Ukraine dès 1996, à l'époque où il fallait encore un visa, de bien connaître en fait toute la partie volga de la Russie, d'avoir séjourné en Biélorussie, d'avoir eu des problèmes administratifs avec le régime, mais encore d'avoir aussi vécu dans les États baltes, voilà, donc là où j'ai travaillé sur un projet bien concret, notamment en Estonie, et notamment ce projet était relatif à l'insertion des minorités russophones dans le paysage politique estonien, et d'avoir aussi fait un, on va dire, une publication, donc le matérialisme dans les pays émergents, donc le Caléton. Donc là, ça parlait, je ne pense pas qu'on ait réellement le temps aujourd'hui, mais ça parlait plus précisément en fait de cette... Pardon ? Oui, alors en fait ça parlait en fait de ces banques internationales, plus précisément suédoises, et leur volonté en fait de pouvoir s'implanter sur un territoire viège, entre guillemets, qui n'avait pas vraiment la notion du crédit, etc. Donc c'est une publication que j'ai faite fin 2004, si j'ai bonne mémoire, voilà. Donc, alors, l'objectif ici c'est d'essayer de faire une projection sur le futur de cette guerre, et d'en connaître en fait l'issue finale. Alors en fait, au vu de mes contacts, situés un petit peu partout dans ces régions, que ce soit aussi en Asie centrale, à Bishkent, Almaty, où je connais encore quelques personnes, donc ils vivent aussi Kiev, Minsk, Kaliningrad et en Lettonie. Donc lorsqu'on a en fait des discussions, j'ai des discussions en fait avec ces gens, qui sont soit des chefs d'entreprise, ou soit des étudiants, ou voilà. Et bien, la conclusion est toujours la même, personne ne sait exactement où est-ce qu'on va au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la grosse problématique. Voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'est que, c'est de lister dans un premier temps, les principales revendications ukrainiennes, mais aussi russes, pour un arrêt immédiat des hostilités. Et nous verrons en fait qu'elles sont toutes jugées inacceptables par toutes les parties, que ce soit en fait par la partie ukrainienne, que ce soit par la partie russe, et tous les autres belligérants, que ce soit en fait l'OTAN, ou bien les membres du BRINGS, etc. Voilà. Aussi, de penser avec un peu de recul, si depuis le début de cette guerre, on se dirige vers un conflit à jeu à son nul. J'expliquerai pourquoi après. Voilà. De plus, faire deux parallèles historiques, et ça, ça me tient vraiment à cœur. Le premier parallèle, c'est... D'ailleurs, on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est la problématique moldavo-transnistrienne. Donc voilà, on voit toujours un statu quo qui s'est instauré depuis 1992. Et voilà, donc ces temps-ci, on a pu voir les troupes, en fait, certaines troupes ukrainiennes se masser à la frontière de la Transnistrie, et on sait très bien pourquoi. Là, j'aurais aussi voulu développer, en fait, les raisons, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Entre autres. Entre autres. Voilà. Et puis le deuxième parallèle, bien sûr, sur la gestion des minorités russes, comme je le disais tout à l'heure. Et notamment prendre, pour exemple, la ville de Narva, qui est donc à la frontière entre l'Estonie et la Russie, et qui est considérée comme la ville la plus russe de l'Union européenne, qui représente aux alentours de 90-95% de la population de la ville. Voilà. Alors, et enfin, de constater, si au vu de ces parallèles et de ces cas de figure, il est possible de se diriger vers un même scénario, un scénario, en fait, identique. Voilà. Alors, je vais commencer par lister, en fait, les principales revendications ukrainiennes pour un arrêt des hostilités immédiates. Ensuite, après, je ferai un parallèle avec celle de la Russie. Il y en a énormément. J'en ai listé cinq. Donc, les principales. Donc, le point numéro un, c'est un retrait immédiat de toutes les troupes russes du territoire ukrainien d'avant février 2022, en respectant intégralement l'intégrité territoriale du pays. Point numéro deux, une souveraineté et indépendance pour l'Ukraine. La Russie doit réaffirmer l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre des résolutions de l'ONU. Le point numéro trois, qui est peut-être, à mon sens, le plus important, c'est l'Ukraine qui exige un nouveau traité international pour garantir sa sécurité et sa souveraineté. En d'autres termes, donc, intégrer une alliance, celle de l'OTAN, par exemple. Donc, jugé inacceptable par la Russie. Aussi, le retour de milliers d'Ukrainiens qui ont été localisés, en fait, en Russie, soit disant en captivité, ou peut-être un départ volontaire, tout dépend dans quel camp on se situe. Et dernier point, donc, le jugement pour crime de guerre, ça, c'est impensable pour la partie et la diplomatie russe. Donc, un jugement pour crime de guerre, dans ces endroits connus comme Bouchard, envers les forces russes. Là, je vais lister très brièvement aussi, de façon très rapide, les revendications russes au nombre de quatre, donc pour moi aussi les plus importantes. Un statut neutre, enfin, ce que la Russie demande, en fait, à l'Ukraine, et aussi à ses sponsors, on va dire, de l'OTAN, des pays occidentaux. Un statut neutre et non nucléaire de l'Ukraine. Comme on l'a vu aussi tout à l'heure, donc, en point numéro 2, la démilitarisation obligatoire de l'Ukraine et sa dénazification. La reconnaissance de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie. Et enfin, donc, la souveraineté des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien, donc que ce soit Donetsk ou Lugansk. Donc, on voit vraiment dans ces quatre figures que ces revendications ne peuvent pas être acceptées au jour d'aujourd'hui, et on ne sait pas si ce qui est réellement voulu, en fait, par l'une ou l'autre des parties. Voilà. Alors, depuis le début de cette guerre et de ce conflit, alors, en fait, on ne sait même pas où se positionner, si on peut laisser un conflit, une opération spéciale, commencée, en fait, en février 2022. Alors, moi, je dirais, en fait, pour les cinq guerres, pour faire un bilan provisoire, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau géopolitique, il s'agit, en fait, d'un jeu à sang nul ? Parce que dans ce type d'interaction stratégique, les intérêts des deux camps sont diamétralement opposés. Donc, le conflit est total, il n'y a pas de coopération possible au vu des revendications qu'on vient de voir. Ici, la somme des gains pour l'une ou l'autre des parties, sauf pour certains gains territoriaux, en fait, qui sont plus ou moins provisoires, sont très loin des revendications initiales. Par conséquent, la question qui est légitime de se poser, c'est à qui profitent ? On l'a vu aussi un petit peu tout à l'heure, on en a parlé, à qui profitent ce conflit ? Alors, pour la partie ukrainienne, c'est très simple, je pense que... J'en ai listé quelques-uns. Mise à part pour la partie diplomatique, enfin, pour la diplomatie et la partie politique, eh bien, j'ai listé, en fait, l'industrie, en fait, de l'armement anglo-saxon, entre guillemets, donc, telle que Lockheed Martin, qui, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, a donc investi plus de 4 milliards de dollars, justement, dans la production d'armements et d'équipements, uniquement, évidemment, pour l'Ukraine. Des sociétés aussi privées, très importants, je pense, c'est les sociétés privées anglo-saxonnes, une fois de plus, notamment américaines, telles que BlackRock, pour la cité, et qui s'est déjà positionnée, en fait, pour la reconstruction du pays, avant qu'elle ne soit... Enfin, d'après-guerre, avant que c'était décidé. Et, notamment, donc, une partie non négligeable des terres, en fait, des terres agricoles et les plus fertiles de l'Ukraine ont été, justement, vendues à ces groupes, en fait, internationaux. Voilà. Maintenant, dans le domaine de la finance, et ça, c'est, je pense, aussi relativement... On peut être réfus, le français. Ah oui. Alors, donc, au niveau de la finance, nous devons également avoir aussi, voire plutôt dans un avenir proche, une dépendance, en fait, de l'Ukraine, concernant les banques centrales internationales. Et, notamment, pour tout ce qui se touche, les remboursements des crédits à long terme. Alors, par conséquence, les conséquences de la Russie sont... Alors, moi, j'ai listé, en fait, des problèmes structurels auxquels elle devra faire face assez rapidement, c'est-à-dire au niveau humain, technologique, géographique et scientifique. Mais, encore, donc, un changement très rapide des nouvelles orientations stratégiques auxquelles elle devra faire face, au vu des embargos et, notamment, des sanctions qui ont été mises en place à maintes et maintes reprises, en fait, par la communauté internationale. Donc, elle se devra, en fait, de s'orienter vers une nouvelle orientation de son commerce extérieur et pour un changement de paradigme et d'un meilleur équilibre, en fait, on va dire géopolitique, par exemple, les Brinks, l'Eurasie et autres. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire uniquement, c'est qu'au vu de la situation actuelle, nous pouvons spéculer sur l'avenir de ces régions en gardant en mémoire, certains cas vécus en Europe et à peu près identiques à ce que nous vivons actuellement, comme je l'ai dit en préambule. Donc, j'aimerais faire des parallèles, justement, avec la problématique, on va dire, de la Moldavie transnistrie. Voilà. Alors, si on a le temps et si le temps nous le permet, en fait, de faire un bref retour en arrière sur la République Moldave du Dniestre et plus précisément, toujours hyper difficile à prononcer, la Pridniestrovi, en fait, qui est la transnistrie plus la ville de Bender, située, en fait, sur la rive gauche du Dniestre. En fait, Bender, c'est une appellation turque, en fait, lorsque donnée par la Turquie de l'Empire Ottoman, qui veut dire port. Donc, je précise, P-O-R-T. Voilà. Et, ou que ce soit, pour la partie russe, Tigana. Alors, au début de l'Union soviétique, la transnistrie était une république autonome au sein de la République socialiste d'Ukraine. Donc, dans un contexte tenu après la chute de l'URSS, les États-Unis furent entrer triomphalement, en fait, la Moldavie, au sein de l'ONU. Mais pas la transnistrie, qui passait, donc, qui passa à cette époque, donc en 1991, d'un statut de nouvel État en attente de reconnaissance à celui d'une région séparatiste Moldave. Voilà. Nous voyons dans ce conflit, en fait, récent l'implication des États-Unis, comme on a pu le voir à maintes et maintes reprises dans différents conflits, actuellement, que ce soit l'ex-Yougoslavie, pour citer qu'uniquement ces conflits qui ont lieu en Europe de l'Est, l'ex-Yougoslavie, que ce soit, en fait, la problématique russo-ukrainienne que nous vivons actuellement, le problème de la transnistrie aussi, également, et ailleurs. Donc, cette implication, avec l'aide de la Moldavie-Chicino, mais aussi, également, donc, de la Roumanie, qui venait, justement, qui était fraîchement émancipée de sa période soviétique, où il tentait, malheureusement, à cette époque, d'écraser militairement, en fait, la transnistrie, de peur qu'elle ne reste, en fait, durablement, sous la tutelle de la Russie, en fait. Dans ce conflit, donc, le président de la transnistrie d'époque, Igor Smirnov transforma, et ça, c'est une chose assez particulière, donc, ce conflit en mobilisation populaire, avec l'aide de la 14e armée russe, commandée par un certain Alexandre Liebène, donc, on l'a revu un petit peu plus tard, dans le conflit russo-tchétchène, donc, pour le premier conflit russo-tchétchène, et, donc, cette armée était positionnée, et, donc, à Banderay, et on s'est aperçu, enfin, on s'est aperçu, en fait, qu'après d'âpres combats, en fait, un cesseux de feu a été organisé dès 2000, dès 1992, plus précisément, en fait, le 3 juillet, et, donc, organisé par Moscou et Chissino, et un statu quo, en fait, ainsi qu'une frontière physique, donc, fut mise en place depuis maintenant pratiquement 30 ans. En fait, quand je parle de frontière physique, c'est juste un checkpoint, parce que j'y suis allé en 2019, j'ai eu l'occasion d'y aller, justement, pour une journée, et je ne sais pas si les personnes ont eu l'occasion de s'y rendre, en fait, à Tiraspol, notamment, et donc, on voit vraiment, ce qui est vraiment étonnant, une fracture totale, en fait, entre ces deux pays, d'un côté, vraiment, ce qui ressemble le plus à l'URSS d'époque, notamment au niveau d'être investimentaire, au niveau, même des voitures, etc., la façon de se comporter des gens, et aussi, une volonté d'intégrer, pour la partie, en fait, moldable de Chissino, l'Union Européenne, par leur comportement, par leur tenue investimentaire. C'est la Bessarabie. Aussi. Voilà. Donc, on voit un statu quo, en fait, qui s'est opéré depuis 1992, et depuis, rien du tout. Rien ne se passe. Après, donc, je ne sais pas aussi si on aura le temps, mais je voulais aussi développer sur la volonté, justement de la transnistrie, de vouloir intégrer, en fait, la fédération de Russie, et qui a été refusée, à un moment donné. Mais j'aimerais faire un second parallèle, aussi, avec l'indépendance des États baltes de 1991 et de la gestion de la minorité russe. Donc, là, il s'agit d'un parallèle uniquement ethnique et la discrimination envers, en fait, une population, une frange de la population, qui est quand même représentative. Et, notamment, en Estonie, en Lituanie, je pense que la configuration de la Lituanie était un petit peu différente, compte tenu, en fait, de sa minorité russophone beaucoup moins importante. Donc, en prenant, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, la ville de Narva, située à la frontière russe-ouestonienne, où la majorité de la population, donc, est d'origine russe. Donc, il a été très difficile pour ces populations de pouvoir s'intégrer dans la vie de tous les jours, en fait, dans le... dans le... en tant que citoyen, justement, de l'Estonie. Il fallait plusieurs critères pour cela, c'était donc d'innombrables à l'époque, et ça dure toujours, c'est toujours en cours, d'innombrables examens sur la culture de l'Estonie, sur la langue estonienne, qui est relativement difficile à apprendre, parce qu'elle a des origines, en fait, finon-ingriennes, et notamment, des examens de façon permanente, et notamment, cette volonté de leur donner, en fait, un passeport gris, en fait, un passeport apatride. Voilà, donc, c'est une non reconnaissance de la citoyenneté de ces populations, qui sont majoritaires dans ces villes. Voilà, on voit aussi apparaître des difficultés à l'embauche, notamment dans le secteur de l'administration, que ce soit à Tallinn, ou que ce soit à Riga, donc, on voit vraiment une très grosse discrimination de ce côté-là. Et par conséquence, par conséquent, on a vu apparaître ces temps-ci, donc, une très forte émigration de cette population russe de l'autre côté de la frontière, donc, côté russe. Voilà. Donc, là où je voulais en venir, c'est que, est-ce qu'on se dirige vers un même scénario, actuellement, parce que nul n'est capable de dire exactement ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche concernant cette guerre russo-ukrainienne, uniquement de la destruction, on va dire, et les problèmes économiques qui vont s'en suivre. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle, justement, avec ce qu'on a vécu et ce qui est toujours d'actualité ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada